La mondialisation La mondialisation est quelque chose de positif par essence. C'est l'évolution de l'humanité qui pousse les peuples à se rencontrer, à discuter, sans pour autant se perdre dans leur démarche de l'identité. Le mondialisme est, comme la plupart des termes non-isme, sauf évidemment le panafricanisme, un terme négatif qui pousse justement à la dérégulation du phénomène originel qu'est la mondialisation. Le mondialisme, à partir de ces aspects-là, tend justement à aller dans une démarche, dans un processus d'uniformisation de la français. La sœur disait tout à l'heure d'occidentalisation, j'irai même plus loin, j'irai même plus loin, mais c'est exactement dans cette tendance, parce que les occidentaux aujourd'hui aussi subissent le mondialisme. Et s'ils subissent le mondialisme, c'est que justement ça va plus loin qu'une démarche d'occidentalisation. C'est le processus d'uniformisation voulu par l'oligarchie d'Occident, mais dire oligarchie d'Occident ne signifie pas qu'elle est occidentale par essence, certains vous diront que la finance internationale est apatrie par définition, et ces derniers ont pour projet de pousser les peuples à s'uniformiser, à perdre leur particularisme, à perdre leur identité. On va vous donner une définition, par exemple, de la démocratie. La démocratie aujourd'hui, et Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, en sait quelque chose, ne peut être démocratie qu'à partir du moment où elle est validée par l'oligarchie d'Occident. Gbagbo s'est levé, a dit, moi je suis démocrate, on a dit, ta démocratie, boum, boula, ne nous intéresse pas, dégage. Et puis on a mis Ouattara. C'est quelque chose de réel. Quand Barack Obama vient, et je dis ça, ça ne signifie pas que j'ai une pensée homophobe ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut de son derrière, je fais de son derrière, mais quand Barack Obama vient en Afrique, tant qu'il ne me gêne pas le mien, évidemment, quand Barack Obama vient en Afrique et est dans une optique d'imposer et de dire au président africain que si vous ne légitimez pas le mariage homosexuel, vous n'êtes pas dans une démarche d'être civilisé, c'est le mondialisme. Parce qu'ils veulent nous pousser à accepter pour nous ce qui est normal pour eux. Mais la normalité des uns n'est pas forcément la normalité des autres. Dans un pays comme le Sénégal, dans un pays où on est tous, la plupart, en boubou, où on est tous avec les marabouts, etc., vous pensez véritablement que le mariage homosexuel, que Georges et Gérard qui se marient, c'est quelque chose qui doit être validé pour nous ? Cela ne signifie pas, et je le dis, je le précise, que nous sommes dans une démarche de jugement de valeur vis-à-vis de l'être humain dans sa globalité. Non. Nous ne sommes pas en train de dire que telle région a sa spécialité, telle région, l'homosexualité, c'est occidental, et qu'en Afrique il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas le discours que je tiens, je ne vais même pas rentrer dans ces travers-là ou dans ces détails-là, je le répète, la liberté individuelle, c'est entre l'homme et l'homme, entre l'homme et Dieu. Chacun sa réalité. Mais qu'on ne nous impose pas, dans le cadre d'une institutionnalisation, une valeur qui peut être considérée comme honorable en Occident, et encore, et encore, parce que je ne suis pas sûr que les Occidentaux, dans leur globalité, apprécient ça, on l'a vu lors des manifestations, mais en tout cas ce qui peut être acceptable dans les institutions d'Occident, que nous ne nous imposons pas ça dans la réalité du continent africain. C'est ça le mondialisme. Sous-titrage ST' 501